Bienvenue sur Embarque Moi je fais des vidéos Sans caméra subjective En plus encore N'hésitez pas à vous abonner A liker N'hésitez pas à partager Bonjour à tous Aujourd'hui Fiat 500 Électrique Nouveau modèle Voilà on va voir Ce que cet essai va donner Il y a une caméra de repris Et elle accélère déjà très bien Elle a une ligne assist Elle a un régulateur de vitesse C'est très bien équipé C'est très bien équipé C'est très bien équipé C'est une petite voiture Mais qui a Qui a de tout Qui a beaucoup d'équipement Et tout Et Automatique Et ça, ça fait plaisir Elle est silencieuse Evidemment Evidemment Parce que Je trouve difficile de garder Une vitesse constante Un mode Ici on est dans le mode range Donc quand je lâche le pied Elle freine C'est une conduite à une pédale Comparable à la A la piste là Mais alors il y a un mode Mode Sherpa Qui permet D'augmenter l'autonomie Mais En diminuant Par exemple Le chauffage En limitant aussi La vitesse maximale A 80 km heure Donc c'est vraiment Tous les trucs Bah je peux le faire un petit peu Si tu veux Voilà Là on est en mode Sherpa Et donc je pense que Je pense que la réactivité De la voiture Va être Différente Voilà Ici par exemple J'ai accéléré à fond En mode Sherpa C'est moins C'est moins fort Oui C'est moins fort Donc la puissance Est un peu limitée Ca c'est pas grave Par contre la clim est limitée Et comme il fait froid aujourd'hui Oui oui On va voir si c'est pas embêtant Regarde on a déjà de la buée Maintenant On a eu une saison Qui n'est peut-être pas l'idéal Pour utiliser ce Ce mode Ce mode là Euh Cette version ci Je crois que c'est la C'est la version La mieux équipée La primaire On est très bien installés Très bien confortable Je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas Je m'attendais un peu Comme à la jouer Un peu Moyen Moins équipée que ça En fait Non Elle est belle Elle est belle Et alors Tu vois Une imitation Un peu Les imitations C'est très bien Oui il est là Le chargeur à induction est là Avec Prise USB je suppose Et Sur l'indication Là on voit que Je ralentis légèrement Et donc Je fais une petite école Là Maintenant Je fais une école Tu vois En fait En ralentissant Je n'ai pas touché La pédale de frein Là je ne touche pas du tout La pédale de frein Donc On est toujours dans le mode Sherpa Et C'est une conduite à une pédale Complète Jusqu'à l'arrêt complet Tu vois Hop Pour le régulateur de vitesse Voilà Alors là ça va Tout seul Ah bah oui d'ailleurs Regarde Tu vois Il y a le maintien Dans la fibre Ouais Bon je suppose Que je dois garder De temps en temps Ouais Mais quand même Très très bien Maintenu Bien maintenu aussi Ah oui Pour toi c'est important Ça va à droite En tout cas La conduite à une pédale C'est chouette Les rondes point Aucun problème Comme c'est une petite voiture Ça va Tout seul On va directement pour la partie Ouais J'ai hésité sur le rond Un mètre Il y a des radars devant aussi Ouais Je vois l'en P Marche arrière Et on y va Tu vois On a Un Une caméra recueule Une caméra recueule un petit peu, à faible vitesse, je ne sais pas si tu as senti, mais elle cherche un peu sa électricité, mais bon, c'est trop mal, on accélère, on accélère quand même fort. Elle a vraiment un super équipement, ah oui, ça c'est le maintien dans les nuits, je vais laisser faire, je ne tiens pas le volant, je pose juste mes doigts dessus pour dire, tu vois, elle tourne tout seul, tu vois, j'ai mis le régulateur de vitesse sur septembre, elle reste à la bonne vitesse et tout, c'est assez impressionnant. Démarrage, clé en poche, vraiment, vraiment très facile et agréable à conduire. Très cool ! Et quand on est raisonnable avec l'accélérateur, c'est vraiment très confortable. quand on met pied au plancher, on a six pieds derrière qui fait plaisir. Et elle a le vent à l'aide. Et alors maintenant, il y a aussi ici, un truc intéressant, tu as l'indication de la limitation de l'image 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 de l'image. On a le petit panneau là, donc tu n'as pas d'excuses pour faire des excès de vitesse avec cette voiture-ci. Non mais ça, c'est une option vraiment intéressante et depuis qu'on l'essaye, j'ai regardé, ça a l'air de bien marcher, de vraiment bien marcher. Les détecteurs dans les morts en main. Ah oui, dans les rétros, oui, c'est vrai. Dans les rétros. C'est ça qu'il était régulièrement. Après ta autoroute. Pour s'enverrer, bonne suivi. Régulateur de 220. La voiture suit la voiture. Il me rappelle régulièrement de garder les mains sur le volant. Le rabat. 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 Voilà, il y a l'autonomie, donc on a fait un petit tour et là on peut encore faire 205 kilomètres. Vous faites un peu bas de combien ? En full charge ? En full charge vers les 230, 40, 50. On peut dire qu'on a fait quelques accélérations. Qui sont sûrement pas bonnes pour l'autonomie. Quand on conduit de façon plus relax, ça c'est bon pour l'autonomie. C'est meilleur. Ça fonctionne vraiment bien le système de maintien dans la film que j'ai tendance à me toucher le volant. Mais ça, elle pleure un peu. On est en digital. Chauffez les fesses. Là, j'ai pas touché la pédale de frein jusqu'à présent. Oh, t'es doré. On peut le chauffage, sinon tu vas coulir. Hein ? Oui. Je peux vous dire que je vous la... Je vous la conseille. Très manière. Je peux dire que si... Si j'avais mon permis... Ah, c'est toi qui roulerais ? Dans des petites routes. Comme ici, avec des petits ronds-points. Elle est bien. Elle perd quand même. Mais la route est mouillée. T'as senti ça ? Le village déconne un peu. Mais la route est mouillée. Il y a des reflets et tout ça. Ouais. Ça a quand même toutes les limites. Et ici, tu vois, le régulateur de vitesse vient de détecter qu'on arrive dans une zone 50. Je n'ai eu qu'à un bouton qu'à appuyer sur un bouton pour changer le réglage du régulateur. Donc le régulateur se met, si on l'autorise, automatiquement à la vitesse limite. Il propose de s'adapter. Et tu vois, ce petit test en ville, on arrive à Wavre, pour voir si ça va en ville. Normalement, c'est vraiment, c'est ça son terrain favori, c'est la ville. C'est une petite voiture de ville. On a vu, on peut faire de la route avec, mais c'est là qu'elle sera d'accord. Ah, je ne sais pas ce qu'il a détecté. Mais il a détecté quelque chose. Je pense qu'il croyait qu'il fallait qu'il y avait un obstacle devant nous. On pensait qu'il y avait un piéton devant nous. Mais il y avait une bosse, en fait, avec le passage à niveau. Et donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette bosse qu'il a pris pour quelqu'un devant nous. Quelqu'un ou une autre voiture. Ah bah oui, tiens, c'est vrai qu'ici, d'ailleurs, je vais utiliser le régulateur de vitesse. Complètement, tu vois. On suit la voiture qui est devant. Et c'est vraiment tout à bord. Hop. Ça marche bien. Ça marche bien. Trop bien. Trop bien, oui. J'ai pas rien à faire, moi. On rentre vraiment dans le centre. Là. Hop. Allez. Là, bon frein, on suit donc. Elle a un peu patiné. Un petit peu. Je ne sais pas si on la vendra sur la caméra, mais... Le système de maintien de fil, par moments, il a tendance à... Quand le marquage est... Voilà. À faire des mouvements qui ne sont pas naturels. Par contre, quand le marquage est bien fait, et bien, c'est pas gênant du tout. Enfin, bien fait et bien visible. Parce qu'ici, le marquage est bien fait, mais il n'est pas bien visible à cause de la pluie. Et donc... Il a tendance à tirer la voiture à gauche ou à droite un peu... Un peu trop, tu vois. Il cherche un peu. C'était pour voir si elle freine. Oui, elle freine, hein. Voilà la vue du conducteur. Alors, pour ouvrir la porte, c'est un bouton. Voilà, pour déverrouiller. C'est que... Je veux juste sortir la tête à droite. Caillère... er... Leorsa... Il y a leucine. Vaire... Merge... Leuana... Et voilà.